Alors après avoir importé nos données, on va se rendre dans Power BI Desktop. On va se rendre ici à gauche dans la section Données. Avant toute chose, avant d'utiliser le langage DAX, on va voir ensemble la différence entre les mesures et les colonnes calculées. Donc ça va être assez rapide puisqu'on va le voir dans la pratique juste après, mais je voulais vous donner une petite définition pour que ce soit plus clair dans un premier temps pour vous. Alors la définition d'une colonne calculée. Donc ça peut être défini comme un calcul qui est ajouté à une table existante du modèle. Mais au lieu de provenir de la source de données de base, la colonne est calculée après, donc avec une expression DAX. Alors que concernant la mesure, c'est un calcul qui se fait également avec une expression DAX, mais le calcul ne se fait pas nécessairement sur toutes les lignes contrairement à la colonne calculée. Par exemple, si je veux sommer certaines lignes, je mets la mesure dans le champ Valeurs d'une visualisation. Donc ce que je peux vous dire, c'est que la mesure est dans la mesure du possible à utiliser plus souvent que la colonne calculée. Et on va le voir pourquoi. Et c'est notamment à cause du poids du fichier, étant donné que la colonne sera physiquement stockée dans le fichier, donc le poids va augmenter, alors que la mesure, quant à elle, ne prend pas de place et utilise plutôt la puissance du processeur pour effectuer ses calculs. Donc c'est plutôt quelque chose d'important. On a donc accès à la création d'une nouvelle mesure ici, avec l'icône calculatrice nouvelle mesure, alors que pour la colonne, c'est ici, avec le petit tableau et nouvelle colonne. On va commencer par créer une nouvelle colonne. Donc admettons, on va pouvoir, avec la création d'une nouvelle colonne, combiner les colonnes nom département et numéro département. Ça, bien entendu, ça ne se fera pas avec une mesure, mais bien avec la création d'une nouvelle colonne. Donc on va se rendre dans la nouvelle colonne. On va cliquer dessus. Donc pour ce faire, dans un premier temps, je vais venir renommer le nom de ma nouvelle colonne. Je vais la renommer en département, tout simplement. Et je vais venir ici rajouter ma première colonne qui s'intitule nom département. Donc pour ce faire, j'ouvre des crochets et je commence à taper le nom de ma colonne. Donc moi, la première, c'est le nom. Je vais rajouter le signe concaténé. Donc ça va permettre, c'est une sorte de « et » pour dire dans la formule d'ajouter. Je vais maintenant ajouter un tiret au milieu. Donc là, c'est du texte, donc je vais lui mettre le tiret entre guillemets. Je vais remettre un concaténé. Et je vais donc rajouter ma deuxième colonne. J'ouvre les crochets et je rajoute ma deuxième colonne qui s'intitule ici « numéro département ». Donc « numéro département ». Je vais venir appuyer sur « entrée ». Et on a donc une nouvelle colonne qui est venue s'incrémenter ici, tout à droite de ma base, avec comme nom « département », c'est ce qu'on a mis ici. Et on a bien le nom du département. Donc pour ma première ligne, « Ardennes ». On a le tiret qui est venu s'incrémenter aussi, s'ajouter entre le nom et le numéro. Et on a le numéro qui est venu se mettre à la fin. Et donc ça résume bien l'utilité de la création d'une colonne. On a ici ajouté dans notre table une nouvelle colonne avec le même nombre de lignes que mes autres colonnes. Et la colonne, comme je vous ai dit dans la définition, est bien ici physiquement stockée dans Power BI. Maintenant qu'on a vu un exemple pour créer une colonne calculée, on va venir créer ici une mesure. Donc pour la mesure, je veux par exemple la somme de mon chiffre d'affaires qui ne sera pas dans une nouvelle colonne, mais qui sera ici dans Champs. On aura la mesure du total de mon chiffre d'affaires pour tous mes produits et toutes mes villes. Donc pour ce faire, je vais revenir ici dans Outils de table. Je vais aller dans Nouvelles mesures. Je clique dessus. Je vais venir renommer ma mesure en CA total est égale à... Donc ici, c'est une somme. Donc on va utiliser la fonction SUM pour somme en anglais. Puis je vais venir inscrire le nom de ma colonne qui est ici, chiffre d'affaires. Voilà. Je vais venir ici fermer la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Ici, comme vous pouvez le voir, contrairement aux colonnes calculées, à la colonne calculée précédemment, cette mesure n'est pas venue s'incrémenter dans ma table, à droite ici, comme la colonne créée, mais est dans mes champs. Avec ici le CA total, on a une petite calculatrice pour nous indiquer que c'est ici une mesure qui a été créée. Alors que pour les colonnes, on a comme icône un petit tableau avec FX devant le tableau. On va venir ici créer un petit histogramme pour l'exemple. Donc je vais ici revenir dans ma section Rapports. Je vais sélectionner un histogramme empilé, par exemple. On va venir le mettre au milieu. Et donc on va venir ajouter mes départements ici dans l'axe. Donc ici, ça va concerner nos départements créés avec le nom plus le numéro. Et dans mes valeurs, je vais venir ici déplacer la mesure que je viens de créer qui concerne le chiffre d'affaires total. Et ici, on a donc la création d'un graphique, donc ici d'un histogramme, qui nous indique le chiffre d'affaires total par département qui inclut le numéro du département. Alors, on va refaire cet histogramme non pas avec la mesure créée, mais avec la colonne que nous avons de base concernant la somme du chiffre d'affaires. Donc, je vais venir réduire le premier histogramme. Je vais créer un second histogramme. On va le mettre à côté. On va faire pareil dans l'axe. On va mettre notre colonne créée. Et dans les valeurs, nous allons mettre la somme du chiffre d'affaires qui est autre que la colonne déjà présente dans notre base de données. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a exactement le même chiffre d'affaires. Alors, vous allez me demander, donc, pourquoi créer une mesure afin de réaliser ce type de graphique ? Puisqu'on pouvait très bien le faire sans la création au préalable d'une mesure. Donc, pour comprendre pourquoi c'est intéressant de créer des mesures de temps en temps, voire très souvent, sur vos données. Donc, je vais revenir ici, cliquer sur ma mesure et revenir sur la formule, la formule d'axe. Eh bien, de temps en temps, lorsque vous allez importer vos données, vous allez vous rendre compte que les colonnes ne seront pas tout le temps les mêmes. Étant donné qu'on peut partir du principe que vous voulez importer 10, 15, 20 classeurs Excel et que dans ces classeurs Excel, vous n'allez pas tout le temps avoir le même nom de colonne correspondant à ce chiffre d'affaires. Donc, au lieu de repasser par nos classeurs Excel et modifier la colonne pour tous, eh bien, nous allons ici dans notre formule et changer simplement le nom de la colonne dans notre mesure. Et enfin, comme je vous en ai parlé au début dans les définitions, nos mesures ne sont pas stockées ici dans les données. On a bien juste les colonnes calculées qui sont physiquement stockées ici dans notre table. Voilà.